Bonjour à tous ! Bienvenue sur la Web TV ! Au programme d'aujourd'hui, un nouvel épisode de BD.com Nous allons vous présenter la BD Les cochons dingues Alors Inès, de quoi parlez cette BD ? C'est l'histoire d'un cochon dingue, César, qui vivait à la campagne en compagnie d'autres animaux Ah oui, comme des chèvres, des poules, des vaches, des... Oui, merci, merci. Et il va se faire acheter par une famille qui en a déjà 5 dans un parc aménagé pour eux, les cochons d'Inde, à l'intérieur d'une habitation Maison, chalet, appartement, château... Oui, c'est bon, merci, on a compris ! Est-ce qu'ils ont des noms, les 5 autres cochons d'Inde ? Oui, il y a Inji, le seul cochon d'Inde normal, puis Chonchon, il fait tout le temps la tête Aussi, il y a Tacos, Pizza, Hot Dog, Lasagne, Crêpes... Donc j'en étais à Tacos, il mange tout le temps, Google, il est passionné de matériel informatique, il adore regarder la télé et ranger les fils électriques Et le dernier, Dodo... Ah, enfin, on n'est pas assez ! Hein ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, alors, il y a 2 tomes pour l'instant, l'auteur est Laurent Dufrenay et la dessinatrice se fait appeler Miss Frickley Ah, mais c'est le même que dans notre vidéo d'avant ! Bien vu ! Enfin, quelque chose d'intelligent ! Ah, t'as dit que j'étais intelligente ! Alors, au passage, j'avais une super théorie à propos des BD... Euh, stop, stop ! Si tu veux, il y a un fauteuil là-bas et je peux te passer les BD pour que tu puisses les lire ! Ouais ! Ah, enfin, débarrassée ! Ah, j'ai tout lu ! Alors, c'est quoi ton avis ? J'ai vraiment aimé et c'est surtout le moment où ils racontent plein d'heures ingrètes sur les animaux et les autres cochons d'âme, ils savent même pas ce que c'est ! Euh, merci Daphné ! On espère que ça vous aura donné envie de la lire ! Rendez-vous le mois prochain... Pour une nouvelle BD ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...